Ardent défenseur des idéaux du chef de l'État, le conseiller Jibé Kinké était avec une délégation de sages ce dimanche face aux populations de Yemitaji dans la 16e circonscription électorale. Suppliant du 4e titulaire de la liste Union Progressiste Le Renouveau dans le cadre des prochaines législatives, c'était l'occasion pour l'élu local de remobiliser sa troupe dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Le campagne de 2016 a été lancé dans le cadre des candidats de la ville de Cotonou. Le candidat a été dévoqué par les candidats de la ville de Cotonou qui ont été dévoqué par le candidat de la ville de Cotonou. Nous avons paré le Bayern en swapchoté. Le�an, la politique de Grenoble, est-ce que nous avons fait son portement pour l'Alphatage? Il y a plusieurs fois. Ici, il y a une zone de Zérole, numéro un Alphatage, et l'im Bert köpré est numéro un demi, et l'a fait en pronto. Je mon école et je dois être élevé. et nous sommes échecés. Très bien, il y est un peu plus de 10 ans et il y a la décision. Donc nous avons choisi la campagne 23 de Javaya, on a commencé à l'abbaye. Mais nous n'avons pas bien-chopé lors de la fête. On a voté, on a voté, on a voté, on a voté. Maintenant, tout ça, on a voté 95% de filles, 5% de pauvres. On a voté, on a voté. Acquis à la cause du suppléant de Florentin-Tchaou, les populations sont désormais prêtes à accompagner l'UPR pour une victoire écrasante dans le 12e arrondissement au soir du 8 janvier 2023. On a voté, on a voté, on a voté. On a voté, on a voté.